RTL Matin, les inattendus de Cyprien Cigny 7h24, notre premier rendez-vous avec Cyprien, il était question de chaise. Oui Yves, dans une journée, est-ce que vous passez beaucoup de temps assis ? Ah bah bien sûr, oui. Et bien c'est très mauvais. Alors vous savez déjà, l'excellent docteur Cymès vous le rappelle régulièrement, il faut faire de l'exercice. C'est comme dans la pub, pour éviter le surpoids et l'obésité, manger, bouger. En revanche, ce que l'on dit moins, et ce que confirme une étude rapportée par l'édition du soir de West France, c'est que rester trop longtemps assis, en plus d'être mauvais pour notre ligne, nuit également à notre cerveau. Oui, passer la journée, les fesses posées sur sa chaise, même si c'est pour faire des exercices intellectuels, genre sudoku ou mots croisés, même si c'est pour travailler, et bien c'est mauvais pour nos capacités cérébrales. Le sudoku serait un faux ami pour l'intellect, ou alors il faut le faire debout. En fait, rester assis toute la journée augmenterait les risques de démence, car cela influe sur la régulation du glucose, qui est le principal carburant de notre cerveau. Car bizarrement, lorsqu'on est assis, le cerveau consomme plus de glucose, une surconsommation qui modifie le taux de glucose dans le sang, et qui peut entraîner une baisse des fonctions cognitives. En gros, si vous êtes bloqué derrière un bureau, trouvez un moyen d'aller à la photocopieuse, ou d'aller vous chercher un verre d'eau ou un café régulièrement. De toute façon, au bureau comme en voiture, toutes les deux heures, une pause s'impose. Donc je résume, le sudoku, oui, mais debout ! Exactement ! Allez, debout tout le monde !